Bon après-midi à tous, je vous souhaite la bienvenue à ma cinquantième vidéo, je suis l'avocate Nathalie Gonzales et médiatrice. Pour célébrer que le 9 juillet, il est à l'an que j'ai créé mon canal de YouTube, j'ai décidé de faire une vidéo de questions et réponses. Je répondrai aux questions que vous m'avez laissées sur mes ressources sociales. On commence. Différentes branches du droit social, droit de famille, droit de la consommation, accident de la circulation, responsabilité contractuelle et non contractuelle, contrat, donation, héritage, chien potentiellement dangereux. Deuxième question. Marier en séparation de biens, ça fait 4 ans du mariage. Depuis cette date, il ne la laisse pas travailler. Si elle se sépare, il y a-t-il quelque chose pour elle? Les travaux ménagers sont considérés toujours comme une contribution au fardeau du mariage. Pour que le droit de recevoir un montage existe, certaines conditions doivent être remplies. Troisième question. Pourquoi je suis spécialisée dans la violence de genre? Parce que c'est une violence qui m'affecte directement en tant que femme et parce que j'espère qu'un jour, il ne se sera pas nécessaire d'en parler car elle a été radiquée. En plus de cela, j'aime, j'adore vous aider. Et je crois fermement que la chose fondamentale est la prévention et la détection de la violence de genre. Je me consacre également au suivant le manque du droit. Droits pénales, droits civils, droits de la famille, droits de la consommation, droits du travail, droits des animaux, droits fiscales, donations, un peu sur les revenus et TVA. Quatrième question. Allez-vous faire des directs comme celles que vous avez fait avec Irma Soriano sur la violence de genre? Bien sûr que oui. Cinquième question. Est-ce que les mêmes garanties si je firme un contrat physique comme si je firme un contrat en ligne? Oui, sans doute. Les garanties sont inhérentes à nos figures comme consommateurs, sans faire aucune distinction, différence entre le commerce physique et le commerce en ligne. Sixième question. Comment gérer le problème des scatters lorsque vous arrivez après d'un certain temps à votre domicile? Dénoncer en tout de suite. C'est indifférent qu'ils soient dedans, de la maison, qu'ils soient les escadères ou que la maison soit vide. Septième et dernière question. Comment mettre fin à l'intimidation ou à la cyberintimidation si la famille de l'intimidateur est aussi agressive? Ce cas est fastidieux car la violence est vécue depuis l'enfant et c'est un mode de vie normal pour lui, mais que réellement, ce n'est pas normal. Pourriez mettre fin à la prévention et la détection en classe, entre autres, sont essentielles. Cette semaine, sur mon blog, AvogadaNathalieGonzalez.com, vous avez l'air quelques cas de tous les branches du droit que je travaille. De plus, comme toujours, dans la boîte description, vous avez mes données de contact et mes reçus sociaux. Si vous avez des questions juridiques, je vous aide à trouver la meilleure solution. Jusqu'ici la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez aimée, souscrivez-vous pour ne manquer aucune vidéo. Je vous souhaite une semaine fantastique. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, ce qui est le même, les mardis de Nathalie. À plus tard! Sous-titrage Société Radio-Canada